bonsoir tout le monde alors cette vidéo concerne le conflit qui se passe et qui continue de se passer au malie entre les dougons et les certains militaires j'avais déjà fait une vidéo concernant ce sujet là et pour être honnête j'avais décidé de ne plus en faire parce que moi aussi j'ai de la famille à qui ça fait vraiment de la peine de devoir me voir m'exposer de la sorte vu que je ne suis pas un personnage public je ne viens pas d'une famille politique et que je ne suis pas une chroniqueuse mais le fait et la grande réalité est que je suis peu là et je pense qu'il est de mon devoir de parler de dire quelque chose de soutenir ma race depuis que ce problème a commencé mais personne n'a levé le petit doigt comme ça pour faire quelque chose l'autorité malienne n'a rien fait ibk depuis que ce problème a commencé il n'a pas fait d'intervention il n'a jamais rien dit concernant ce sujet là rien en tout cas moi je n'en ai pas certains viendront dire ouais pourquoi j'attaque ibk je n'attaque pas ibk je pense qu'il est de son devoir de faire quelque chose de trouver une solution de dire quelque chose ne serait ce que pour nous soulager nous qui sommes en train de perdre des proches chaque jour qui passe les peuls et les dougons ont vécu ensemble pendant des années il n'y a jamais eu ce problème là il ya certains dougons qui parlent le peuls plus que les peuls eux mêmes donc comment se fait-il que soudain il commence à s'entretuer personne ne dit rien si ce problème par exemple se passait en france là bas la ibk il serait déjà là bas ça je vous dis il serait déjà là bas pour soutenir pour trouver une solution mais nous nous sommes en train de perdre notre race à notre ethnie les peuls sont en train de se faire piétiner personne ne réagit personne ne dit rien pas de solution j'ai une camarade son village a été attaqué il ya quelques jours de cela il ya huit six morts et une dizaine de personnes blessées les gens sont enfermés chez eux de peur de sortir ils ont peur pour leur vie et leur pauvre vie et à la dame c'est n'oublie qu'à faire attirer nous sauver comme les cafards mouel et à l'ont conduite à ma à la femme et à l'affaire qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'un combat et fougat et qu'un boue à pougat et sonivien m'a foutu d'un an en anglais n'aurait ni j'aime à l'analyse on n'a pas l'idée on n'a pas j'ai fait goûte ima qui sera le président mali au hallet ministre marco hallet figure de raleigh l'intermédia c'est mais l'analyse il m'a fait sa bille d'un combat de photo pour le voler à d'un arbre de fume et fume au bouton les bulles sont presque partout en afrique mais pourquoi est ce que c'est au mali que ça se passe pourquoi à quoi il mène d'un coup balle d'un fou ou même pas il faut qu'on m'a dit qu'il m'a dit il faut qu'on trouve une solution à ce problème là mobilisant nous trouvons une solution je sais pas ce conflit est dû à quoi je vais même pas savoir mais tout ce que je sais il faut qu'on trouve une solution il faut que ça s'arrête ça doit s'arrêter on en a marre on est fatigué bon sang il faut que ça s'arrête il faut que ça s'arrête je ne veux pas que ça s'arrête il faut que ça s'arrête il faut que ça s'arrête donc c'est un sable qui a été fait pour moi tu sais pas que ça s'arrête tu sais pas si j'en ai mis un chocent